Bonjour et bienvenue sur votre chaîne YouTube Tربويات مع l'Austade Mohamed El Bukhari Merci à vous, mesdames et messieurs J'ai une nouvelle vidéo sur le canal Tربويات مع l'Austade Mohamed El Bukhari Dans cette vidéo, je vais vous présenter l'orthographe qui fait l'accord du participe passé avec l'auxiliaire Être dans la semaine 1 et 2 dans l'unité 3 c'est l'unité 3 c'est l'unité 3 c'est l'orthographe l'unité 3 c'est l'unité 3 c'est l'accord du participe passé avec l'auxiliaire Être dans le participe passé dans le participe passé avec l'auxiliaire Être on va commencer par la rubrique J'observe et je découvre c'est l'unité 4 un, deux, trois, quatre, cinq donc vous devez nous en parler d'accord vous devez nous d'observer et je découvre et on va continuer d'accord je vais vous lire les phrases suivez avec moi la première phrase A l'ashura, nous avons joué avec des tam-tam La deuxième, nous nous sommes régalés de Fekhiev Rwisek La troisième phrase, les filles sont arrivées en retard Mon père est allé à la mosquée Mina est tombée dans la cour Donc, l'abord, c'est l'accord du participe passé C'est le passé composé Je vais vous montrer le passé composé Déjà, vous avez dit le passé composé des verbes du deuxième groupe Je vais vous montrer plus le passé composé Ensuite, je vais vous montrer l'accord Je vais vous montrer le passé Donc, je vais vous montrer la première question Dans les phrases, c'est dessus Je relève les verbes conjugués Donc, dans le jumel, il y a des verbes conjugués Je vais vous montrer les verbes conjugués qui font des phrases Je vais vous montrer la première phrase A l'ashura, nous avons joué avec des tam-tam Ou le verbe, c'est nous avons joué D'accord ? Nous avons joué Vous venez, nous avons joué Nous avons joué On va voir le premier verbe La deuxième phrase, où est le verbe Nous nous sommes régalés Oui, nous nous sommes régalés Nous nous sommes régalés Nous sommes régalés Donc, on a un déu le verbe Ou est le verbe joué D'accord ? Ou est le verbe joué Ou est le verbe Ou est le verbe se régaler Le verbe pronominal Se régaler Ça fait un chou fou Donc, un déu le verbe Troisième phrase, les filles sont arrivées Le verbe arriver Donc, sont arrivées Donc, elles sont arrivées Elles sont arrivées Elles sont arrivées Le verbe arriver C'est un verbe du premier groupe Mais, il se conjugue avec l'auxiliaire Être Un, trois, quatrième Mon père est allé Le verbe aller Et aller Et aller Comme ça Donc, le verbe aller C'est un verbe du troisième groupe Un, tomber Et tomber Et tomber Comme ça Le verbe tomber Le verbe tomber D'accord ? Donc, ce sont les verbes conjugués Que je voudrais dire Ces phrases Que j'observe et que je découvre D'accord ? Je vous fais la deuxième question Je réponds aux questions suivantes Donc, je vous réponds A quel temps sont-ils conjugués ? Ces verbes sont-ils Le passé composé Donc, le temps C'est le passé Le passé Composé Le passé composé D'accord ? C'est le passé composé Pourquoi le participé passé change-t-il d'une phrase à l'autre ? Pourquoi le participé passé change-t-il d'une phrase à l'autre ? D'accord Le participé passé Qui traînent A toute la phrase L'autre Voilà Ça cherche Il y afun Il y a Il y a Et puis ArrGIé Il y a Il y a Regardez, ne, ne, accent, ne, e, accent, es, ne, e, accent, ne, e, accent, e, ls. Parce que, ou bien, parce que, parce que, les verbes, les verbes s'accordent, s'accordent avec le sujet. Donc, les verbes s'accordent avec le sujet, ou bien, le participe passé, participe passé, où les verbes s'accordent avec le sujet. Donc, le participe passé et l'auxiliaire s'accordent, il s'accordent, il s'accordent. Vous savez ? Nous chauffons maintenant la rubrique « je manipule et je réfléchis ». « Je manipule et je réfléchis », c'est très bien. Donc, « je manipule et je réfléchis ». La première question, je remplace « nous » dans la phrase suivante par « ma grande mère et mes soeurs ». Donc, on a dit « à la choura, nous nous sommes régalés de fait qu'il y a des… » C'est le verbe « se régaler », mais c'est le passé composé. On a dit le passé composé qui est comme le sujet, l'auxiliaire et le participe passé. Il y a le verbe « se régaler », le verbe pronominal, qui est un verbe pour une autre. Mais c'est le même concept, d'accord ? Donc, on va juste parler de ce qui nous dit « ma grande mère ». « Ma grande mère, elle, elle, elle » d'accord ? « Et mes soeurs, elles, elles, elles » d'accord ? Donc, on a « elle » du féminin singulé, on a « elle » du féminin pluriel, d'accord ? Donc, « elle » je vais dire « elle » «, elle » «, elle » Ça fait que ça n'a pas bomble pour qui nous donne « s », ne fais pas ça ? On dirait de FAKIA On n'a pas vu, on a un E avec S On a mis 4 ou on a mis l'accent On a mis un S comme ça Mais on a mis un S 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 On a mis un E On a mis un S On a mis un S Et de FAKIA On est open Donc ce n'est pas les femmes C'est à dire Quand on a mis un S La première personne du pluriel Ca nous dirait le S Je vais en dire Where? En deuxième question Je compare les 2 phrases suivantes Et je note ce qui change Donc là je vais dire Je vais dire que je vais faire les deux phrases Je vais faire les deux phrases Je vais dire Je vais faire la première phrase Baba a fini de raconter les histoires Le verbe c'est finir Baba a fini Le verbe finir Le verbe finir Et là nous nous sommes régalés C'est le verbe se régaler Le verbe se régaler Je vais faire les deux verbes Je vais faire les deux verbes Et là je vais voir les deux verbes Les deux verbes se régaler La phrase est finir A fini Le verbe Et bien l'auxilier Avoir 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 Ici l'auxilier Avoir Pourquoi ? Parce que nous avons A fini Et nous sommes régalés D'accord Regardez la corde Pourquoi nous avons la corde ici ? Ou là là Ici fini En fait En fait On va mettre la corde Donc ici Je n'ai pas d'accord Pas d'accord D'accord Je n'ai pas d'accord Je n'ai pas d'accord Je n'ai pas d'accord Je n'ai pas d'accord Et nous avons Il y a Il y a de l'accord Il y a de la De l'accord Il y a de la De l'accord C'est pourquoi ? Le verbe Je n'ai pas d'accord Il y a de la De l'accord Je n'ai pas d'accord Je retiens maintenant Je retiens Le participe passé Conjugué avec l'auxiliaire Être S'accorde généralement En genre et en nombre Avec le sujet Donc Naya Le participe passé Il s'accorde en genre Et en nombre Avec le sujet L'exemple L'exemple La danseuse Et le dompteur Se sont présentés Au public Regardez Je n'ai pas d'accord Je n'ai pas d'accord Je n'ai pas d'accord Je n'ai pas d'accord Il y a de la Je retiens De l'exemple Je retiens De l'exemple Je retiens De l'exercice D'entraînement Et d'évaluation Je n'ai pas d'accord Donc Le sujet La danseuse Et le dompteur Se sont présentés Et au masculin Pluriel Le masculin L'emporte toujours Sur le féminin Il y a la danseuse Il y a la danseuse Il y a le dompteur Il y a la danseuse Il y a la danseuse Féminin Donc le masculin Qui relève le féminin D'accord Le participe passé Au masculin Pluriel Présenté D'accord Donc le participe passé Le masculin Pluriel Donc il y a masculin Singulier Féminin Singulier E Masculin Pluriel Et le nom C'est un S Pluriel Et le nom Lec le En L'accord Du participe passé Avec L'Axillien Être Il y a La danseuse Le 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 C'est moi-même, Mouhammed Aboukharie. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.